Car il nous montre que Dev peut parfois faire marche arrière, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment sur le cas des Mandaloriens, dont il modifiera totalement la culture, allant même jusqu'à les transformer en pacifistes. Tandis que jusqu'alors, tout le lore des Mandaloriens avait été totalement ou presque inventé, imaginé et développé par l'auteur Karen Travis, dont je vous invite très fortement à lire les ouvrages et notamment la série des Républiques Commando. Même s'ils sont assez rares et difficiles à trouver, je vous invite d'ailleurs au passage à aller spammer les réseaux sociaux des éditions Pocket Imaginaire sur Twitter, Facebook, Instagram, afin de leur faire comprendre que la communauté souhaite pouvoir lire ses livres. Bref, pour vous dire à quel point les Mando avaient une culture riche avant l'arrivée de The Clone Wars, Travis est même allé jusqu'à leur inventer leur propre langage. Et par exemple, vous aurez certainement déjà écouté la chanson Vaudet Han que vous entendez dans le jeu République Commando, et bien je vais peut-être apprendre à certains que Vaudet Han, cela signifie tous frères. Et si je me décide à vous désigner Nervaude, cela peut vous désigner comme étant mes camarades, mes équipiers ou bien mes frères. Bref, tout cela pour vous montrer à quel point l'auteur était impliqué et était allé loin dans son développement de la culture mandalorienne. Et pourtant, cette fois-ci, cela n'a pas empêché Filoni ou Lucas de balayer tout ça discrètement sous le tapis, sans faire même trop d'excuses à l'auteur en plus. Bref, c'est aussi pour vous faire comprendre que Dave Filoni, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que c'est l'un des rares symboles d'espoir qui reste encore chez Lucasfilm actuellement, il est également très loin d'être un ange.